Là maintenant on est dans la phase plus dynamique, au début on a montré les avions, ensuite on a commencé à accélérer et tout. Alors pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on commence par montrer les avions et après on part dans du plus dynamique ? Vous avez 3 heures ? Non je déconne. Parce qu'en fait on décolle à 13,5€, on décolle avec un plein partiel. Si au début je fais ma montée, je brûle du pétrole, je fais mes premiers passages lents, à ce moment mon avion est le plus lourd, et bien je vais brûler du carburant, même si je suis dans une configuration très légère, mon but c'est quoi ? C'est de vous montrer la meilleure facette de cet aéronef, c'est de vous montrer l'avion le plus agile possible. Je vais essayer de brûler 700 à 1 tonne de carburant initialement au début de démo, lors de tableaux qui ne nécessitent pas vraiment un avion très léger ou très maniable. Le premier avantage c'est quoi ? C'est qu'au début, après la montée haute performance, après ce petit virage, vous allez être content, les gens ont pu faire des photos, les gens trouvaient ça sympa, et au moment où leur attention commence à se dire c'est sympa mais c'est moyennement dynamique, boum ! On en met une deuxième couche, on reprend l'attention des gens. C'est du chaud, on vient jouer sur l'attention des gens, donc première partie, waouh, avec le décollage section, ensuite, quelques beaux tableaux, oh les beaux avions, oh c'est sympa, au moment où ils commencent à se dire c'est un peu mou, on réaccélère avec l'éclatement, le gros facteur de charge, et là on continue, on enchaîne, on enchaîne. On sait que ça a été pas mal pushy, un petit peu pendant la période avec les virages, une fois qu'on s'est regroupé, on fait du passage rapide, et maintenant on vient démontrer quoi ? On vient démontrer un petit peu le côté tactique, à quoi ressembleraient des passes canons. Donc imaginez, vous êtes notre gibier, et on vient faire des passes canons sur vous, et bien à deux, ce qu'on appelle en manœuvre, ça va ressembler un petit peu à ça, vous nous voyez arriver de 4-5 000 pieds, sur vous, 350 nœuds, 400 nœuds, et puis ça vient évoluer, ça vient revenir, ça revient, et c'est un petit peu ce qu'on vous montre, avec également, on entend les passages un petit peu rapides. Ça c'est pour la deuxième partie de la démo, et ce que j'avais rajouté pour Jovitton, parce qu'on avait le créneau de vol pour, c'était un retour avec un fan break. Le fan break c'est quoi ? C'est on arrive à deux, on arrive à 250 pieds, on prenait 300 nœuds, et on arrive assez bas, et là on vient monter, comme ça on monte bien le tigre, et on vient glisser en vente arrière, mais non plus section. On se met en vente arrière, après pour atterrissage, on sort le train, toujours section, et là on revient. Et là l'idée c'était quoi ? C'était de poser mon numéro 2. Je veux que mon numéro 2 se pose, et moi, je triche, forcément, bon chasseur, tricheur, j'ai un avion qui est maintenant extrêmement allégé, il me reste moins d'une tonne simple de pétrole, donc je suis un avion qui est très très nerveux, et je lâche mon équipier, en étape de base, pour venir se poser, en toute sécurité. A partir de ce moment-là, moi avec mon rafale, je vais mettre la post-combustion, rentrer le train, et accélérer. Et c'est quoi mon objectif sur un terrain comme Yovilton ? On a la piste qui est comme ça en gros, le décollage se fait là, et le public est situé ici. Tous les démonstrateurs solos, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent toutes leurs démonstrations par une montée haut de perfo, qui vont essayer de décoller, et grimper, et faire un truc impressionnant, un peu comme nous avec la montée section. Or, qu'est-ce qu'il se passe ? A Yovilton, c'est au début, donc vous êtes forcément, pour votre partie haut de perfo, décalé par rapport au public. Moi, ce que je voulais faire, c'était offrir aux gens une montée haut de perfo vraiment proche d'eux. Pourquoi ? Parce que je savais que dans les autres démos, que ce soit du Typhoon ou autre, ils n'avaient pas cette capacité de le faire, parce que leur training, qui était connu à l'avance, n'était pas adapté comme ça. Donc moi, je me suis dit, je vais prendre de l'élan en avance, je vais arriver dans cette phase-là, où normalement, il n'y a pas trop de vitesse, parce que le décollage ou autre. Et là, je vais arriver là avec 350 nœuds, 400 nœuds, et ça va me permettre de tirer, de faire une montée haut de perfo en plein devant les yeux des gens. Ça va les marquer, ça va être sympa, ça va faire du bruit et ça va être impactant. Je vous laisse juger les images, mais ça va permettre d'arriver, de tirer aussi fort que je pouvais, de monter, de disparaître dans les nuages, ce qui est une partie sympa. Pendant ce temps-là, j'ai mon autre aéronef qui est en finale, qui vient, qui se pose. Donc moi, je disparais dans les nuages, pendant ce temps-là, je redescends aussi vite que possible et je me représente pour mon break. J'arrive à 300 pieds, là, je me refais un fan break et je fais un circuit très serré. Pourquoi ? Parce que je veux encore une fois être proche des gens, je ne veux pas que ça soit long. Donc, circuit serré, tac, 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 tac. Mon bon marin habitué à me poser sur une piste très courte, ce n'est pas une piste de plus de 3 km qui va me gêner, donc je sers bien. Par contre, en serrant, mon avion a pas mal d'incidence, donc je garde du moteur. C'est mes habitudes d'être pilote de super étendard. Moi, j'étais... Oh, regardez, ça, c'est moi. Petit souvenir. J'étais pilote de super étendard, donc on faisait souvent des derniers virages au stick shaker, donc on aimait bien garder un peu de moteur. Là, je m'autorise un peu mon avion. Je mets les ailes à plat et là, je suis à 190 nœuds. 190 nœuds avec un avion lisse, ce n'est pas une situation d'avenir, donc je sens que ça va être compliqué pour me poser. J'ai trop d'énergie. Je me retrouve dans l'effet de sol et mon avion ne décélère pas. J'attends ma V-pneu, qui est en dessous de 180 nœuds, un peu en dessous. Je touche et là, j'annonce à la radio, je remets les gaz. J'aurais pu écraser les freins et tout, mais ça aurait été moche et surtout, j'aurais pris des risques. Mon objectif, c'est quoi ? Très le public en toute sécurité. Donc, pour moi, la toute sécurité n'était pas là. J'ai fait une erreur. Dans l'aéronautique, on a le droit de faire des erreurs. On en fait. On n'a pas le droit à l'échec, mais on a le droit de faire des erreurs. J'ai fait une erreur. J'assume. Je remets les gaz. Pour le chaud, je mets la post-combustion, même si ce n'est pas nécessaire. Mais je décide de remettre la post-combustion, remonter, refaire un circuit, apprendre de mes erreurs, moins motoriser mon dernier virage, prendre un peu plus de marge, je reviens et je me pose. Et voilà, c'était notre show à Youvilton qui s'est donc fini par une erreur de ma part. Avec 200 impontages, j'étais incapable de me poser sur une piste de 3 km. J'étais chef instructeur à ce moment-là et ce que j'ai fait en revenant au travail le lundi, c'est que je l'expliquais à mes élèves et je leur dis même avec 2500 heures de vol, on peut faire des erreurs, on peut se louper sur un atterrissage comme ça et la bonne décision, c'est toujours la sécurité. J'aime bien le pronom. La bonne décision, c'est toujours la sécurité. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de questions à se poser, remise des gaz, même en avion de chasse, on n'hésite pas à remettre les gaz. Pour la petite histoire, à la radio, je me suis excusé en direct en rigolant, un peu d'auto-derrision, c'est sympa, mais par contre, une fois mon avion posé, je suis allé me présenter au commandant de la base et je me suis excusé. Je lui ai dit, mon colonel, j'ai fait une erreur de jugement, pour la sécurité, j'ai préféré refaire un tour et j'ai estimé que c'était plus safe. Sa réponse a été, vous êtes resté dans le timing, c'est très bien, on n'a pas eu de soucis et le soir même, ils nous ont donné le trophée de la meilleure démonstration de la journée. Ça prouve que même quand on fait des erreurs, on come clean, on confesse et ça se passe bien. C'est ce qu'on prêche dans l'aéronautique navale, c'est également ce qu'on prêche dans le business, c'est ce que je fais maintenant en tant que speaker. N'hésitez pas si vous avez des questions, moi ce que je vous propose, c'est qu'on créera d'autres petites vidéos de content un peu plus précises. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis on en créera un peu d'autres et je ferai une version en anglais également pour nos camarades britanniques. Sinon, j'ai participé à pas mal de podcasts en français ou en anglais, donc n'hésitez pas à aller les regarder ou sinon à venir sur mon site web Debrief, www.debrief.org J'ai un bouquin, il est en anglais mais on devrait le passer en français sous peu. Sinon, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. C'est A-T-E-A-T-E-C-H-U-E-T A très vite ! Stay safe ! D'habitude, je dis fly safe mais en ce moment avec le confinement, c'est plutôt stay safe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux et encore une fois, bravo pour le site Omnirole Rafale ou No Marvay ! Allez, bon courage !